Bonjour, je suis Christelle, je suis kinésithérapeute et formatrice chez INDIBA. Je suis là aujourd'hui pour vous parler des pathologies du plancher pelvien et de voir comment INDIBA peut agir pour améliorer le résultat et le traitement de vos patients. Tout d'abord au niveau des pathologies, nous allons pouvoir agir de manière multiple sur les douleurs pelviennes, sur les cicatrices, l'épisiotomie de césarienne, de déchirures, sur l'incontinence urinaire et anal, sur les hémorroïdes, les fissures, le vaginisme, la vulvodinie, le diastasis, la dysménorée et la prostatite. L'attraction va être globale et en tout cas de manière très différente de tout ce que vous connaissez habituellement dans la rééducation urogynécologique. Pour agir, nous avons donc la technologie INDIBA. Cette technologie INDIBA, c'est de la radiofréquence à 248 kHz qui va nous permettre d'augmenter les échanges cellulaires en interne pour favoriser de manière naturelle les phénomènes de cicatrisation et de régénération des tissus. Ça nous apporte un résultat très important par ce transfert d'énergie capacitif et résistif. Alors, comment ça va se passer ? Je vais juste vous le schématiser. Est-ce que tu peux me passer notre bassin, s'il te plaît ? Je vais vous le schématiser en quelques actions. Au niveau de notre travail, nous avons une plaque de retour neutre que nous mettrons dans la région l'ombre sacrée de notre patiente, patiente, peu importe. Et ensuite, nous allons agir avec différents types d'électrodes, capacitives ou résistives, selon le travail dont nous avons besoin. L'électrode capacitive, qui est recouverte d'un isolant en polyamide, va nous assurer une résistance qui va condenser le courant à ce niveau-là et va nous permettre un travail de préparation des tissus. Pour vous montrer, nous allons à peu près pouvoir agir au niveau de notre patient, de chaque côté au niveau tissulaire. Puis, nous aurions une phase résistive qui va nous permettre d'agir plus en profondeur avec la sensation de trajet de courant et qui va nous permettre de toucher des tissus non accessibles avec nos mains. L'action va être externe ou en mobilisation aussi de nos tissus, de notre patient, en mode de contraction et va nous permettre d'agir pour soulager les douleurs, les spasmes de manière très importante. Au niveau des applications, des électrodes de différents diamètres, mais aussi une électrode intracavitaire qui peut être utilisée dans certains cas au niveau du périnée. Ce ne sera pas forcément l'utilisation principale que nous allons adopter pour cette rééducation, mais ça peut nous apporter une solution dans certains cas. Alors, au niveau des différentes pathologies que nous pouvons retrouver au niveau du périnée, nous avons le prolapsus. Le prolapsus, c'est classiquement appelé une descente d'organes par un relâchement de nos ligaments. Au niveau de notre pubis et de notre plancher pelvien, nous avons en avant le méa urinaire avec la vessie. Un peu plus en arrière, nous avons le vagin avec l'utérus au-dessus. En arrière, l'ampoule rectale avec le rectum et ensuite tous nos intestins. Tout ce système gynécologique d'organes est soutenu par des ligaments internes qui, au fil du temps, vont se relâcher. Ce relâchement des ligaments ou du plancher pelvien va pousser les organes sur la paroi vaginale. Au fil du temps, cette paroi va se déformer dans un premier temps, puis ensuite l'organe va pouvoir descendre. Nous avons aussi bien la vessie, l'utérus ou le rectum qui peuvent être concernés par cette descente d'organes. C'est quelque chose de très difficile à vivre pour la femme. Les solutions sont certes très souvent chirurgicales, mais on peut agir avec Indiba pour avoir une action interne. Au niveau des hémorroïdes, nous avons une stase au niveau de nos veines hémorroïdales avec une circulation qui ne se fait pas, les veines qui sont gonflées et qui sont douloureuses. Cela peut être suite à des épisodes de constipation répétées, à des pratiques sexuelles un petit peu originales ou à différents problèmes. La sédentarité aussi en fait partie, l'obésité, la prise de poids, tout ce qui va aller comprimer cette zone. Avec Indiba, nous travaillons au niveau vasculaire, au niveau cellulaire, réoxygénation des tissus. Donc nous allons pouvoir apporter une solution externe, mais en même temps interne par le passage du courant qui va redonner un petit peu de liberté de décongestionner cette zone, diminuer l'espace musculaire qui vont pouvoir se créer autour, calmer la douleur et l'inflammation liées aux hémorroïdes de manière plus rapide. Les fissures anales. Les fissures anales, pareil, elles sont dues à différentes possibilités et en tout cas au niveau de notre anus et de notre groupe musculaire qui est autour. En fait, dans la paroi de notre sphincter anal, une micro-fissure se crée suite à un manque de vascularisation qui ne se fait plus très bien. Et du coup, ça entraîne des douleurs, des démangeaisons, des douleurs à la mixtion. Il va falloir apprendre à votre patient à réorganiser sa manière d'aller à la selle, de moins forcer, de calmer les choses. Et avec Indiba, nous allons obtenir une diminution de la douleur, aider cette vascularisation secondaire à reprendre un petit peu d'effet, à réoxygéner la zone pour que cette zone anal se cicatrise au plus vite. La dernière que nous allons aborder sont les incontinences urinaires. Les incontinences urinaires sont de différents types à l'effort, l'impériosité, le trop-plein. Elles sont mixtes, elles peuvent être totales. Quelle que soit l'incontinence, qu'elle soit faible ou importante, qu'elle soit liée à une grossesse ou liée au relâchement tissulaire dû au fil du temps et à nos organes, à nos répétitions de mouvements, à nos efforts, à nos contraintes. Elles concernent aussi beaucoup les sportives, les jeunes sportifs, qui ont beaucoup de vibrations au niveau de leur course et qui sollicitent leur périnée à mal. Grâce à Indiba, nous allons pouvoir, en travaillant comme je vous l'ai montré tout à l'heure, en mettant des pressions manuelles, des exercices, de la pression de travail en hypopressif, augmenter toute cette vascularisation, toute cette consolidation des tissus, cette tonification pour aider ce sphincter qui dysfonctionne à retrouver une fonctionnalité normale et un rôle normal. Vous allez augmenter les résultats par rapport aux exercices classiques. Bien sûr, vous multiplierez les techniques, mais grâce à Indiba, cette nutrition des tissus, cette trophicité que vous allez améliorer, va vous aider au quotidien. Les contre-indications sont le pacemaker, la grossesse, l'infection, les plaies ouvertes, la thrombophlébite et la perte de sensibilité à la chaleur. Il n'y a pas de contre-indications pour les prothèses ou le matériel d'ostéosynthèse et vous pouvez avoir un travail très complet sur l'ensemble de votre périnée, de votre plancher pelvien et de toute la musculature qui va avec. Je vous dis à bientôt. J'espère que vous allez nous retrouver sur YouTube pour les vidéos Indiba Active, que celle-ci vous a plu et que vous prendrez d'autres renseignements sur les différentes pathologies. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501 ...